Rural, habitat dispersé, présence de l'agriculture, présence du tourisme, à 1200 mètres d'altitude, village frontalier, puisque nos quatre communes sont proches de la frontière suisse, avec des incidences économiques que cela implique pour nous. La Suisse proche de nous est un réservoir d'emplois. La plupart des habitants de notre commune, de notre communauté de communes, de nos quatre villages, dans la proportion de 50% à peu près de la population active, ces habitants vont travailler en Suisse, ont un emploi en Suisse. Pas uniquement dans les manufactures horlogères, mais dans un certain nombre d'autres domaines économiques. Et tous ces gens-là passent le matin en Suisse et en reviennent le soir. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mouvement pendulaire des frontaliers, matin et soir. Et ce mouvement est en augmentation, ce mouvement s'accroît. Ces nouveaux modes de vie peuvent avoir un impact sur, évidemment, la culture montagnarde qu'on a connue ces années passées, dans la mesure où ces populations qui arrivent, ces nouveaux habitants ne sont pas forcément originaires du terroir, du territoire, n'ont pas forcément la culture montagnarde ou la culture rurale de nos villages d'antan. Et ça peut parfois poser des interrogations ou des questionnements d'ordre culturel par rapport à leur milieu d'origine. Ça peut se traduire par des surprises ou des modes de vie qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils découvrent et auxquels il faut qu'ils s'habituent. Et ça peut parfois poser quelques petites frictions. Je pense à l'hiver, ces populations qui arrivent et qui ne sont pas forcément issues de milieux où la neige fait partie de leur quotidien, sont parfois surprises par la gestion de la neige le matin, le déneigement avant de partir au travail. Je trouve que ces populations, une fois qu'elles ont apprivosé, qu'elles ont appréhendé leur milieu, leur nouveau milieu, s'y font très bien. Et ce sont des gens qui sont volontiers des pratiquants de la nature, des pratiquants du ski, du VTT, de la randonnée. Ces populations viennent aussi, une fois qu'elles ont trouvé leur travail, elles viennent aussi parce qu'elles apprécient ce milieu de moyenne montagne. Nos populations également, maintenant, dans nos villages, elles veulent ce confort citadin, urbain que l'on peut trouver dans les villes. En termes de mobilité, en termes d'accès au numérique, en termes de défense et de couverture sanitaire, en termes de présence des médecins et de tous les services qui sont périphériques, il n'y a pas que les nouvelles populations qui veulent ces nouveaux accès aux services. Les populations de chez nous veulent également avoir accès à ces services. Évidemment, nous, les maires, nous, les communes, nous devons être en capacité de répondre à ces demandes. En termes de services à la population, en termes d'accueil, en crèche, à l'école, dans les accueils périscolaires, les services aux personnes âgées, les repas à domicile, il y a effectivement un souhait d'être traité comme si on était en ville, comme si on était en milieu urbain. C'est les efforts qu'on essaie de faire pour apporter à nos populations une réponse à ces services, dans la mesure où, effectivement, il y a une demande de traitement, d'équité par rapport aux autres citoyens, aux autres habitants de zones qu'on appellerait plus urbaines. On peut travailler ensemble avec le CAUE, avec le PNR. On a donc mis en place ce travail en commun pour apporter des solutions intelligentes, des solutions compréhensibles auprès des demandeurs, auprès des pétitionnaires qui ont besoin parfois de ce type de conseils, parce qu'ils sont en recherche, effectivement, d'une réponse appropriée, d'une réponse pertinente aux questions qu'ils se posent, soit en réhabilitation d'anciens, parce qu'il y a effectivement une demande de rénovation dans les anciens bâtiments, soit également pour la construction de neuf, pour une lecture différente de nos PLU, de nos règlements de PLU. Nous, élus, on a fait des règlements, on a mis en place des règlements dans notre PLU, des règlements de construction, des règlements d'urbanisme, et grâce au CAUE, on peut avoir une lecture, un conseil qui émane de gens qui sont en détention d'une compétence, une détention d'une certaine lecture de ces règlements, et qui n'est pas celle de l'élu, par exemple. Et je pense que cette double lecture de l'élu et d'une personne compétente, du CAUE, elle est importante, elle est appréciée. Les premières rencontres que le CAUE a pu faire cette année, au cours de cette première année d'expérimentation, ou de mise en place de ce schéma de fonctionnement au niveau de la communauté de communes, donnent de bons résultats, on a de bons retours, les gens apprécient. Alors pour l'instant, on est encore dans nos quatre communes en PLU. Je pense qu'il va y avoir une démarche qui va être initiée dans le mandat qui va commencer bientôt, du passage en PLU. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, les élus des quatre communes mettent en harmonie leur vision du territoire et leur vision de l'urbanisme et de l'accès aux zones urbanisées. Et sur ce plan-là, je pense que des élus extérieurs, comme ceux du PNR ou ceux du CAUE, vont être précieux. Mais la démarche qu'on a faite avec le CAUE et le parc naturel régional est déjà en anticipation, parce que grâce à ces visites du CAUE dans nos quatre communes, avec les rencontres, avec les gens qui ont besoin de ces conseils pour de l'habitat nouveau ou pour de l'habitat rénové, c'est une première démarche qui va dans le sens d'une harmonisation ou d'une mise en commun d'un certain nombre de visions et d'analyses qu'on peut faire sur notre territoire. Ça a été tout l'enjeu du PADD et de notre PLU, d'essayer de maintenir une qualité de nos paysages et également de pouvoir offrir, en espérant ne pas trop consommer de fonciers, des possibilités de construction et d'habitat à ces populations qui sont chez nous et qui constituent quand même la vie et l'avenir de nos communes et de nos villages. On a énormément de populations jeunes, on a une crèche qui ne peut pas accueillir toutes les demandes, on a des écoles qui se portent bien, donc il y a une population jeune qu'il faut maintenir dans nos territoires ruraux et de montagne. Et un des enjeux des années à venir pour les futurs élus sera justement de pouvoir accueillir ces nouvelles populations tout en maintenant des paysages tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont appréciés parce que les gens qui viennent chez nous en vacances, ils veulent retrouver ces paysages, ils ne veulent pas du béton partout. Donc là, il y a un défi qu'on essaie de gagner. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les communes du Haut-Jura ont quand même un certain nombre d'hectares encore disponibles que l'on peut ouvrir à l'urbanisation, mais dans une certaine façon réfléchie, mesurée. Je pense qu'il y a encore un petit peu de place. Mais le maintien de ces paysages grâce à l'agriculture, grâce à l'exploitation forestière, est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Surtout dans la vallée de l'Orbe, où il y a la présence du lac des Rousses, qui est une source d'alimentation en eau pour nos populations, avec des périmètres de captage, avec des zones nature à 2000, avec des biotopes. On a énormément d'atouts pour défendre des paysages, pour les maintenir en paysages ruraux non construits, non ouverts à l'urbanisation. Et il y a également d'autres secteurs qu'on a ouverts à l'urbanisation, en faisant des efforts importants. On est passé du poste où il y avait 30 hectares ouverts à l'urbanisation, à un PLU où on n'en a plus que 12 sur la commune des Rousses. C'est donc une preuve que les élus ont fait un effort pour essayer de préserver ces territoires, au profit notamment de l'agriculture. On a sur la commune des Rousses encore 5 gaecs, qui sont tenus par des jeunes, des jeunes agriculteurs, qui sont attachés à leur terre, qui sont attachés à l'élevage, qui sont attachés à la production du comté, qui est un des fleurons de notre territoire. Et ce sont des atouts qu'il nous faut défendre. Pour moi, c'est une philosophie de vie, dans un milieu donné, voilà, avec les valeurs qui y sont attachées, des valeurs environnementales, des valeurs de vie, des valeurs de relations entre les habitants. C'est un caractère qu'on voudrait encore garder montagnard, mais qui de toute façon n'est pas indifférent, n'est pas éloigné de l'évolution de notre monde, de notre monde contemporain. Voilà. Les gens de chez nous, ils veulent aussi l'accès par la fibre à une qualité numérique, ils veulent des réceptions télévisées, ils veulent de l'activité culturelle, et on leur en offre. On a un cinéma sur la station des Rousses, qui est classé à Réhessé, c'est donc qu'on défend également une certaine culture. La ruralité, c'est plus le Moyen-Âge, c'est quand même un confort de vie dans un milieu préservé, dans un environnement de qualité. Il y a encore une solidarité que l'on découvre, notamment dans ces périodes où la neige tombe, où on se rend service, où on vient se donner un petit coup de main, heureusement. Un mandat de conseiller, quatre mandats de maire, je pense qu'il est temps de passer la main. J'ai préparé la suite avec des jeunes qui sont prêts aujourd'hui, qui sont motivés pour assumer cette succession. et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir passer le flambeau. On peut être passionné quand même par son territoire, par la vie, sans forcément être élu. Mais c'est vrai que l'engagement qui nécessite un peu d'altruisme et de générosité, je pourrais peut-être le mettre en pratique sous d'autres formes. Je ne peux pas dire que j'en ai souffert, mais je pense que j'ai mesuré durant toutes ces années à la tête de la mairie, l'évolution de notre société. C'est un élément dont je peux dire aujourd'hui qu'il est vrai. La société a beaucoup évolué, le rôle du maire n'est plus celui de la fin du XXe siècle. Il faut faire face à un certain nombre d'incivilités, à la perception qu'ont nos concitoyens, des élus, et c'est un des éléments qui aujourd'hui peut expliquer peut-être qu'un certain nombre de maires laissent la place et se retirent. Mais malgré cette évolution, je pense que ça reste un des plus beaux mandats d'élus de notre République. Les infrastructures qui permettent d'accueillir 20 000 personnes en pleine saison hivernale, ce qui va être le cas dans quelques jours en février par rapport à une population habituelle de la station de 8 000 habitants, ces infrastructures sont dimensionnées pour l'accueil de ces populations saisonnières et touristiques en termes d'approvisionnement en eau, en termes de stations d'épuration, en termes de collecte des ordures ménagères. On a effectivement dans nos réflexions ces indicateurs qui sont pris en compte pour pouvoir accueillir ces populations. Alors, le financement, bien entendu, il est assuré par les impôts locaux. Alors, on ne sait pas ce qu'il en adviendra de la suppression de la taxe d'habitation, sachant que cette taxe d'habitation ne touche pas les logements touristiques pour les propriétaires prix secondaires. Et puis, il y a également un certain nombre de recettes, comme la taxe de séjour, qui permettent de faire face à un certain nombre de dépenses, et ce qui nous permet, notamment, en termes de mobilité sur notre station des Rousses, de financer ce qu'on appelle le skibus et l'été, les stibus, qui est un déplacement entre nos quatre villages gratuit, offert à la population touristique, mais dont la population résidentielle peut bénéficier également. On est dans un environnement où il est agréable d'habiter, une qualité de vie due à un certain nombre d'emplois qui économiquement sont importants et sont valorisés grâce à la partie suisse. Donc, on est dans un territoire où il fait bon vivre. Nous sommes passés d'une civilisation extrêmement rurale et agricole de la fin du siècle dernier à une évolution de notre société qu'on peut également constater dans nos territoires avec l'apport des nouvelles technologies, par exemple. on est aujourd'hui sur la station des Rousses avec les mêmes qualités de service que l'on peut trouver en ville, mais on est dans un autre paysage. bien sûr, tous les problèmes ne sont pas résolus. Je pense notamment à la mobilité. Ce n'est pas forcément facile d'arriver chez nous. Il y a des raisons qui font que par la route, par le rail, ce n'est pas évident. C'est peut-être plus facile encore de vivre en ville où on a le tram, où on a les bus, mais on a aussi chez nous des qualités pour accueillir des populations dans des conditions intéressantes et dans des conditions agréables. Entre la comparaison du siècle dernier et ce qui nous attend dans les années à venir avec ce grand débat sur l'évolution du climat, sur la mutation climatique, oui, il y a des questions qui peuvent être intéressantes quand on interroge nos anciens et quand ils nous évoquent les hivers d'antan par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Si on se projette dans 50 ans, que deviendra notre station ? On est dans cette réflexion par rapport au tourisme quatre saisons, par rapport à la diversification de l'offre touristique parce qu'on est en recherche de réponse à cette mutation écologique et à cette mutation climatique dans laquelle on est. Enfin, même si le sommet de la station est à 1600 mètres, on est dans une altitude justement qui est en plein dans le débat de cette évolution climatique et de cette évolution écologique. Donc on est très attentif à cette mutation qui se passe en ce moment et dont on mesure au cours de cet hiver effectivement l'impact. Il y a potentiellement un lynx derrière nous. Il y a peut-être potentiellement un loup devant nous. Voilà. Il y a potentiellement encore heureusement quelques tétras qui les regardent passer en espérant ne pas se faire croquer. Les gens n'ont pas peur du lynx et c'est un très bel animal. C'est des paysages enneigés, c'est un ciel bleu, c'est du calme, c'est du silence. Voilà. Ça permet à l'esprit de se reposer. C'est des grandes balades, des grandes randonnées à ce qu'ils font qui permettent de faire le vide, qui permettent de penser. Voilà. Notre montagne à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada